Heureux La liberté Quand on est mieux ici qu'ailleurs Quand un ami fait le bonheur Qu'elle est belle La liberté La liberté La liberté La liberté Applaudissements C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Guste. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je passe au-dessus. C'est parti. Parce que c'est parti. Et maintenant... l'autre remontée, l'autre valet a priori toujours en balade à flanc de montagne allez, adios à cette partie là et voilà ce petit collet oh que c'est joli oh que c'est joli oh ben ça va être je pense que le spot de pose il est là enfin il est là il est là sur ce promontoire on va être très bien je viens de là-haut le torrent qui est là-là, l'allon ici à gauche là de la conduite qui descend j'ai allongé tout ça par là-bas eh bien oh joli petit pic on descend vers le pot et l'adriatique et je vais aller dans cette vallée donc je vais suivre à nouveau à peu près à flanc jusqu'à un petit lac et ensuite remonter pour passer ces crêtes faire le tour du roc et mélonne il s'il y a Ici et là, sur ce chemin, je vois apparaître un rail, ce qui signifie que c'était très certainement une desserte minière. Et donc ça me garantit une belle trajectoire à flanc de montagne, en balcon, à plat, avec des vues magnifiques. C'est super agréable et ça va me permettre de dérouler du kilomètre aujourd'hui. Si vous avez remarqué, au 18 août, l'herbe dans les parties les plus arides commence tout juste à jaunir un petit peu. Complètement fou. Il n'y a pas à dire, c'est du chemin qui avance bien par rapport à la route, là en bas, qui tortille. Sans tuer sous terrain. Trop cool. Alors, est-ce que je peux arriver à vous donner ? La lumière que je vous donne n'est pas suffisante. Moi, j'y vois. Mes yeux y voient suffisamment, mais à tout à l'heure. On est déjà là, la lumière au bout du tunnel. On essaie de ne pas tomber dans un trou, ni m'en en face. La sortie. Simple. Jusqu'à présent, toute l'eau coulait, toute l'eau sortait en dessous du chemin. Je vais enfin pouvoir remplir ma bouteille. La brume s'installe, là-haut. Je vais monter par là. Bon, bah, il ne faut pas de la brume, hein. Qu'est-ce que je vais faire avec ? Et je vais arriver au lago Malchiosa. Faire le tour. Et commencer la grimpette. Avec le Malchiosa. C'est pas tout à fait Disneyland, mais bon, il y a du monde. Et me voilà sur mon sentier en balcon aux alentours de 1300-2400 mètres d'altitude que je peux suivre, je crois, quasiment jusqu'au col du Mont-Saint-Denis. Il est 15h. Je vais tenter d'aller au Simonne possible. Faire une belle, belle, belle et grosse journée. Et je viens de faire une rencontre géniale. Tout à l'heure, en arrivant au lac de Malchiosa, je vois au séchage, sur une barrière, un piuloup, à côté d'un cumulus. Et j'attaque la conversation. Et je fais la rencontre d'Olivier, qui fait une traversée de Vienne jusqu'au bout des Pyrénées. Donc, et à réaliser qu'on connaît plein de monde en commun sur randonnées légers. On a partagé un beau moment jusqu'à se partager un verre, enfin, un verre chacun, dans un refuge, à l'instant, et puis on vient de se séparer, parce que lui descend sur Suse. Et moi, je continue sur mon itinéraire. On va rester en contact sur nos blogs, nos récits communs. Beaucoup à partager. Très, très, très sympa. Très belle rencontre. Bon, la brume va et vient. Olivier qui descend là-bas. Je faisais un froid de canard à la sortie du refuge. Puis là, maintenant, il fait chaud. On va aller comprendre. D'aucuns pourraient trouver ça lassant. Voilà. Il devrait y avoir des vues magnifiques, là. En balcon à 2400 mètres d'altitude, 2300, 2400. Ben non. Nada. Nada, nada. Nada. Pas grave, on avance. En découverte, dans la brume, du refuge Kedasti. Kedasti qui n'était pas sur ma carte. Juste un bâtiment, je ne sais pas ce que c'était. Oh, des couleurs. Bon, là, il fait un arrêt express, là, deux ou vingt minutes. On va en poursuivre. Alors, pour descendre du refuge Kedasti par mon itinéraire. Alors, c'est marqué de partout, hein. Bien barbouillé, mais alors... Dans un beau chaos de rocher. C'est assez surprenant parce qu'on arrive par un boulevard et on repart par une ruelle ruinée. Bon, je pense que au fur et à mesure que je vais descendre, le terrain sera plus favorable à l'existence d'un chemin. Bon, que cette descente fût laborieuse. Une heure quarante pour descendre 900 mètres. Bon. des zigzags dans un labyrinthe d'éboulis. Dans le brouillard. Il ne fallait franchement pas perdre la marque. Il y a plusieurs fois, j'ai cru l'avoir perdue. Je n'étais pas fier. Bon, enfin, bon, c'est fait. Donc, 18h40. Je retrouve du chemin grosso merdo à flanc. Et je vais y aller aussi loin que je peux ce soir. Donc, la condition, ça va être de pouvoir me mettre en condition bivouac. faire le plein d'eau. A priori, il y a plein de ruisseaux que je traverse. Plein de... Plein d'Alpes où je devrais avoir des fontaines. La question, c'est... Est-ce que je trouverais à flanc de montagne comme ça... Oui, ça sera près des Alpes. Est-ce que je trouverais un espace de bivouac ? Donc, je pense que je marche sans trompe de poser de questions jusqu'à 19h30. A partir de 19h30, premier point d'eau, je fais le plein. Et à partir de là, première option bivouac, je prends. Alors, à l'instant, je suis sur un sentier balisé, marqué, fléché, qui n'est pas sur ma carte. Le chemin qui est sur ma carte, il passe au travers de la ravine qui est là-bas. Mission impossible. Donc, c'est une bénédiction que ce chemin existe. Parce que là, je vais le suivre. Ça va me faire descendre beaucoup plus bas. mais là, par là-haut, c'est mort pour ce soir. Donc, ça nous mène. Bon, je suis dans la merde. D'énormes ravines partout. Il y a des marques. Mais en fait, tout est coupé. On ne peut nulle part. Je n'ai pas d'autre choix que de faire demi-tour. Revenir à l'Alpé où je suis passé tout à l'heure. Il y a plus de 40 minutes. Je vais y revenir pour quelque chose comme 20 heures. Et de là, il y a un chemin qui descend. Et voilà. Je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas d'autre direction possible. Joupi. Je suis content. C'est le bordel. J'ai exploré. J'ai regardé. Il y avait une marque qui longeait. Non, c'est coupé. Là, c'était censé passer là. Coupé. Mon sentier est à moi. C'est censé être plus haut. Coupé. Donc, je pense que oui, ça explique le manque d'entretien de la section que j'ai traversée. Bon, allez. Je vais remonter par là. J'ai des marques. J'ai un sentier qui n'est pas terrible mais qui est là. Donc, voilà. C'est les aléas. Je pensais super bien m'avancer ce soir. Eh ben non. Non, non. Je n'irai pas plus loin que ça. Je vais redescendre en vallée et remonter. Joupi. Je crois que je suis dessus. C'est bon. Allez. avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi. Mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui, comme Ulysses a fait un beau voyage, heureux qui, comme Ulysses, a vu son paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, qu'elle est belle, la liberté, la liberté. Quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, qu'elle est belle, la liberté, la liberté. Battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs, on vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi.